Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir un des secrets pour des photos de nuit au flash qui font naturel. Avant de commencer, je te rappelle qu'avec d'autres photographes très talentueux, on a mis en vente des tirages pour la bonne cause. Ça se passe sur www.lightandshoot.fr et c'est l'occasion pour toi d'afficher dans ton salon une magnifique photo de Antonio Godencio ou Eric Gibault par exemple. Avec ça, t'auras même plus besoin d'aller au musée. J'ai récemment sorti une vidéo sur les photos de nuit au flash et qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Merci pour vos retours. Et j'ai eu une question qui est beaucoup revenue, comment tu règles ta balance des blancs ? Et ça prouve bien que vous suivez de ouf et que vous remarquez direct quand il y a une info que je ne donne pas. Et du coup, la réponse est dans cette vidéo. Si tu débutes dans la photo, la balance des blancs c'est un réglage de ton appareil qui va te permettre de refroidir ou réchauffer ta photo. A la base, ça permet surtout de corriger un éclairage trop chaud ou trop froid. Mais beaucoup de personnes l'utilisent également de manière créative. Pour le cas particulier de la photo de nuit au flash, ma réponse serait On s'en fout un peu, c'est pas vraiment le plus important. C'est bien connu, si tu shoots en haut, ta balance des blancs, tu peux la régler au traitement de l'image. Le plus important lors du shooting, c'est d'accorder la température de la lumière de ton flash à celle de l'éclairage ambiant. Il est là, le vrai secret. Voyons un exemple très concret. Un flash, de manière générale, envoie de la lumière à 5600K, une lumière de type lumière du jour. Et 5600K, c'est le réglage que je laisse 90% du temps sur mon boîtier. Voyons voir précisément ce qu'il se passe lorsqu'on fait des photos de nuit au flash. On remercie Sandy qui a accepté de se l'écailler 5 minutes pour qu'on te fasse cette démonstration. Comme je te lis déjà dans beaucoup de vidéos, quand tu veux aller quelque part et rajouter des flashs, il faut en premier lieu définir les réglages de ton boîtier par rapport à l'éclairage ambiant déjà présent sur place. Donc ici, je règle mon appareil photo pour que la lumière du lampadaire soit bien visible. Et ça me donne ça. Et comme tu peux le voir, c'est très orangé. En effet, la lumière émise par ces lampadaires est une lumière chaude. La balance des blancs de mon appareil étant réglée sur 5600K, ce qui correspond globalement à la lumière du jour, les lampadaires paraissent donc orangées, ce qui est tout à fait normal. Et j'insiste sur ce fait, tu ne dois pas forcément corriger cette teinte orangée. Donc si tu veux garder une ambiance spécifique telle qu'une ruelle ou un coucher de soleil, il n'est pas toujours pertinent de corriger la balance des blancs. Bref, ensuite, je rajoute un flash. Tu connais le processus, j'en parle dans des tas de vidéos. Et ça me donne ça. Alors il se peut que tu la trouves très bien comme ça. Sandy ressort vraiment bien dans une ambiance chaude assez agréable. Si tu la laisses telle qu'elle, ça peut passer. Moi, je ne suis pas très fan, mais ça passe plutôt pas mal. Par contre, tu remarques bien que Sandy est beaucoup plus blanche que le fond. Parce que la température de couleur de mon flash est bien plus blanche que celle des lampadaires, tout simplement. J'ai donc deux sources de lumière avec deux teintes différentes. Imaginons maintenant que je veuille traiter cette photo et que je trouve l'ambiance du fond un peu trop orangée. J'ai shooté en RAW, je peux donc refroidir ma balance des blancs dans Lightroom. Et là, c'est la catastrophe. Le fond devient beaucoup plus neutre, mais Sandy devient bleu. Et non, ce n'est pas parce qu'il fait froid en l'oreille. Bande de mauvaises langues. Parce qu'en fait, quand je traite ma balance des blancs dans Lightroom, ça agit sur toute la photo. Comme la lumière de mon flash est beaucoup plus froide que celle des lampadaires, elle va vite virer au bleu si je refroidis mon image. La solution pour éviter ça, c'est d'accorder la température de couleur de ton flash à celle des lampadaires. Et pour ça, il existe gélatine de correction. CTO pour les lumières orangées, CTO pour les lumières bleutées. En mettant une gélatine CTO devant mon flash, la lumière de mon flash devient plus chaude et donc accordée à celle de la rue. Alors, si je laisse la balance des blancs sur mon boîtier à 5600K, toute la photo sera évidemment très orangée. Mais par contre, cette fois-ci, si je refroidis la balance des blancs, tout reste cohérent parce que les sources de lumière ont sensiblement la même température. Et une fois que je pars d'une base cohérente, je peux me permettre bien plus de folie au post-traitement. Alors souvent, quand je sors des vidéos de ce type, il y a des gens qui me disent « C'est génial, mais malheureusement, j'ai pas le budget pour un flash sur batterie. » Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Bonne nouvelle, la nuit, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup de puissance. Tu peux donc te servir de flash Cobra ou même de petites lumières LED qui coûtent vraiment pas cher. Regarde cette photo. Et regarde comment elle a été réalisée. Pour ceux qui se demandent, c'est un Unlight Pavotube 6C. Je te mets le lien en description. N'oublie jamais ma phrase préférée. Si tu comprends comment ça marche, tu pourras presque toujours t'en sortir. Si toutefois tu rentres d'un shoot et que tu te rends compte que tu n'as pas eu le réflexe de faire ça et que visuellement ça te gêne, il te reste la solution radicale. Le noir et blanc. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller sur lightandshoot.fr si tu veux faire une bonne action. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.